bonjour à tous bonjour à toutes me voici de nouveau pour vous parler de mes lectures et je vais revenir avant d'évoquer ce jules verne enfin ce jules verne si on veut puisque apparemment il ne l'aurait pas écrit totalement il ne l'aurait pas terminé les naufragés du jonathan de 1909 là dans une édition de 1922 en collection excel achète voilà je reviens sur mr flo donc adapté avec edwige feuillère et fernand gravet louis jouvet notamment et réalisé par robert sionnac en 1936 je n'ai pas vu le film mais j'ai lu le livre je reviens sur ce livre puisque apparemment la vidéo a bien marqué j'étais content de voir ce résultat enfin bien marqué oui par rapport à d'autres vidéos que j'ai fait sur mes lectures celle là bien intéressé j'ai l'impression et ça montre qu'on n'a pas le droit finalement d'exprimer un point de vue c'est difficile de remettre en cause des des personnages qui sont à mon avis sans doute sur évalué surestimé alors donc je reviens sur ce volume mr flo 1927 la parution alors l'écriture est relativement bâclé les personnages sont peu intéressants à part peut-être le héros mais l'héroïne qui mélange le français et l'anglais je vous aime ma été mais c'est c'est grotesque ça fait même pris au second degré c'est ridicule c'est temps une intrigue palpitante pleine de rebondissement avec un homme sans visage en fait à l'arrivée on a rien on n'a pas grand chose ça se termine très vite et l'intrigue n'a rien de passionnant les personnages sont presque des marionnettes et on est loin des romans les plus célèbres de gaston leroux où il a fait preuve d'une plus grande compétence et donc là je le redis c'est un livre moyen on va dire on va être gentil je vais être gentil c'est moyen on voit que l'auteur se fiche un peu de la figure du monde c'est quelqu'un qui a dû engranger pas mal d'argent qui a eu du succès et qu'il au bout d'un moment écrit à la va vite un peu comme j'inscrive voyez les librettistes d'opéra et le dramaturge du 19e siècle je crois qu'il est mort en 1861 et il a créé il a écrit environ près de 500 pièces de théâtre vaudeville est livrée d'opéra et l'écrivait à la va vite un peu comme gaston leroux qui ne soigne pas son travail ça donne l'impression de bâclage de alors je vais prendre une expression qui me plaît pas trop que je trouve vulgaire j'arrive pas à trouver mieux pour exprimer ce que je ressens de foutage de gueule un peu voilà foutage de gueule c'est l'expression triviale un peu vulgaire mais qui correspond bien à l'opinion que j'ai de mr flow et je reviendrai sur d'autres livres d'ailleurs je n'hésiterai plus maintenant à exprimer un point de vue qu'il soit positif ou négatif quelles que soient les conséquences je crois qu'il faut avoir le courage de dire ce qu'on pense bon alors là j'ai je suis en train de lire les naufragés de jonathan que j'avais interrompu puisque je lisais entre temps aussi le rêve dans le pavillon rouge un livre de 3200 pages j'en suis à 800 alors je ne vais pas en parler je dirais simplement que c'est vrai que ça manque de concision mais j'y trouve beaucoup d'intérêt je vous expliquerai pourquoi une fois que j'aurai parlé de celui là avant alors donc il ya des choses assez choquant dans ce livre quand même bon il n'a pas été écrit intégralement par jules verne mais il ya un côté anti communiste anti socialiste je trouve bon après je n'ai pas approfondi le pourquoi du comment comme on dit et j'essaierai de voir pourquoi jules verne à ce côté là dans ce volume son personnage son héros est un anarchiste et qui après se rend compte que il faut des règles il faut prendre le pouvoir il prend le pouvoir d'ailleurs sur sur son territoire mais je vais pas vous raconter le roman puisque beaucoup quand il parle d'un livre commence par raconter l'histoire moi ça m'intéresse pas l'histoire j'ai le quatrième de couverture la quatrième de couverture je peux la trouver n'importe où j'attends un point de vue voilà donc c'est un roman de jules verne assez classique j'ai envie de dire qui est vraiment peut-être un petit peu moins réussi clé que par exemple pays des fourrures que le chancelor que un capitaine de 15 ans etc attention je précise aussi que beaucoup de jules verne qui ont un titre très réputé comme le tour du monde en 80 jours où d'autres titres qui ne viennent pas à l'esprit ne sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs je sais pas si vous me suivez j'ai un peu confus soir un peu fatigué sans doute et celui là il est très très dans la tradition de jules verne avec des personnages un peu lourd dans le sens peut-être taillé d'un seul bloc avec notamment des personnages homo et ça j'apprécie un jules verne était homo donc il mettait des personnages homo dans ses romans et et là par contre il n'est pas trop dans le manichéisme et on comprend mieux les choses c'est peut-être pour ça d'ailleurs voilà que notamment que j'aime cet auteur et mais alors je compare je vais comparer jules verne et gaston leroux même si la comparaison n'a pas un grand sens mais je vais comparer au niveau non pas du thème du type de livre mais du la notion de travail et de sérieux quand on lit un jules verne quel que soit son niveau par exemple il y en a un qui est vraiment pas très bon à mon sens c'est carabon le têtu bon on en rit mais on sent qu'il a travaillé cet homme là qui se fout pas de la gueule du monde voilà contrairement à gaston leroux qui écrit comme ça il était peut-être doué mais ça se travaille un texte et lui il se fiche pas la figure du monde bon évidemment c'est un auteur de plus grande ampleur de plus d'importance à mon sens un auteur ses deux niveaux au dessus à mon sens mais on mais c'est sérieux on ne l'a pas chez gaston leroux du moins dans ses mauvais romans dans les bons je dirais que ça ne se remarque pas mais encore faudrait-il que je les lusse de nouveau puisque je les ai lus quand j'avais peut-être entre 15 et 18 ans ou 15 20 ans je ne sais pas et après j'en ai lu d'autres comme le fauteuil hanté qui était pas mal qui sont où il ne se moque pas du monde là c'est pas du foutage de gueule comme j'ai dit tout à l'heure voilà et pareil j'ai aussi je suis en train de lire le rêve dans le pavillon rouge et là aussi c'est vrai que moi je n'aime pas les livres trop long de plus en plus j'aime les choses concises courtes bien épuré bien repensé et plus j'écris plus j'écris court parce que c'est plus facile de maîtriser un texte court d'ailleurs et bien là effectivement si je compare le rêve dans le pavillon rouge à la recherche du temps perdu de proust par exemple je compare les deux parce que ces deux sont deux oeuvres longues dans l'un même si c'est long je ne m'ennuie pas dans l'autre je me suis ennuyé et je n'ai pas honte de le dire de quitte à passer pour un crétin je ne sais pas je m'en fous je suis peut-être un crétin peut-être c'est bien possible mais il y en a un rêve de pavillon rouge où on sent qu'il y a des sentiments il décrit la vie c'est intéressant c'est facile à comprendre il n'y a rien à comprendre d'ailleurs il ya beaucoup de choses amusantes c'est long mais ça ouvre des perspectives de intellectuelle et de réflexion pour d'autres livres dans la recherche de temps perdu j'ai lu juste le premier volume du côté de chez swann simplement celui là alors j'ai trouvé il ya très longtemps j'ai lu en 91 j'étais alarmé encore je crois que c'est en 91 oui donc il ya très longtemps mais je n'ai pas eu envie d'en lire un second alors je trouve qu'il y avait quelques passages très remarquables de temps en temps qui vraiment frappe l'esprit et l'imagination et la sensibilité mais le plus souvent il y avait un certain humour notamment l'histoire des bouteilles de vin elle remercie un personnage qui offre des bouteilles de vin de de vieille fille je sais plus exactement j'ai tout est fou dans mon esprit encore et bien c'est assez fin ça c'est amusant mais on a fait mieux depuis je suis désolé je pense qu'on pourrait faire mieux du moins et je pense qu'il y a peut-être mieux que cet auteur mais qui n'a mais des auteurs peut-être dans le même genre qui n'ont pas pu émerger pour différentes raisons je ne sais pas lesquelles alors faut arrêter de dire c'est formidable non ce n'est pas extraordinaire ce n'est pas formidable ces phrases sont souvent trop longues parfois insuffisamment structuré moi je trouve que il y aurait du la relecture à faire un chez marcel proust à mon avis et je n'ai pas peur de le dire je pense que je suis suffisamment futé pour apprécier la qualité d'un livre il ya des qualités dans ces livres là donc du moins dans le premier volume que je ne nie pas mais globalement il aurait dû se relire ou se faire relire voyez la relecture c'est très très important et il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce qu'on écrit moi j'ai laissé passer des trucs énormes dans mes premiers livres parce que bon j'ai fait relire mais mais même si j'avais deux ou trois relecteurs parfois de oui jusqu'à trois il y avait tellement de choses à améliorer qu'ils étaient dépassés mais je me rends compte de la nécessité de de ne pas écrire au fil de la plume sans relire et il ya un auteur par exemple que je trouve qu'il relit bien qui fait du bon travail qui qui est sérieux c'est jules verne il ya aussi stendhal stendhal c'est un auteur sérieux qui se fout pas de la gueule du monde gaston leroux c'est plus discutable dans ce piètre enfin ce piètre ce moyen roman ce roman moyen de qualité moyenne que j'ai lu récemment et dont je vous ai parlé qui m'a valu quand même pas mal de d'auditeurs et j'en suis content je pense que j'ai élargi un peu mon cercle d'auditeurs et je pense que marcel proust aurait eu intérêt à se relire à demander des avis autour de lui il aurait peut-être mieux structuré ses livres il est parce que qui s'étendent en longueur et qui effectivement raconte de façon parfois très humoristique parfois prodigieusement réussi mais l'espace de quelques lignes mais globalement il y aurait des coupes à faire moi je pense mais je peut-être que je revirai tout ça et je vous dirai vraiment ce que j'en pense parce qu'il faut arrêter de réduire la dissonance voilà je reviens ce concept de dissonance cognitive on entend parler de marcel proust on dit mais c'est formidable tu vas te régaler c'est un génie c'est le plus grand génie de tous les temps vous lisez vous êtes quelqu'un de littéraire plutôt et vous appréciez souvent des oeuvres qui sont estimés donc vous n'êtes pas forcément pas toujours un crétin un crétin dans le sens commun du terme pas dans le sens psychologique attention moi je suis prudent avec ces notions et vous vous rendez compte ben il ya quelques très beaux passages par moment vous dites formidable il ya des moments où il ya beaucoup de subtilité et il ya d'autres moments où vous ennuyez mais à mourir à mourir mais à un point que qui est difficilement imaginable et vous regrettez les romans de garde en ce moment là dans ces moments là et alors vous vous dites mon dieu si je ne dis que ça ne me plaît pas tant que ça qu'il ya des choses à revoir des phrases à reprendre une relecture à faire je vais passer pour un crétin on va me dans le cercle littéraire où je suis je vais passer pour un imbécile on va dire que je suis bête on va mépriser et je vais alors il faut que je vraiment que je fasse soit semblant de dire c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est extraordinaire je vais le relire j'ai lu une fois mais je vais relire trois fois ou alors vous allez vous dire mais vous n'allez pas en prendre conscience et la dissonance réduction de dissonance bon ce livre on m'a dit que c'était formidable cette série de livres je me rends compte que je m'ennuie à mourir à part quelques passages remarquables ou là là et vous allez vous auto persuader vous avez lu un livre formidable et vous allez le trouver encore plus formidable que ceux qui l'ont trouvé formidable c'est la dissonance cognitive qui est réduite vous rationaliser parce que c'est insupportable d'avoir attendu parfois longtemps avant de lire quelque chose on vous en a parlé c'est on vous en parle dans des termes très élogieux vous étiez assez formidable je me régaler je vais et bien en fait vous emmerdez c'est terrible et donc vous réduisez la dissonance en persuadant vous même que c'est formidable vous persuadez vous auto-persuadez alors je peux je fais allusion à un opéra maintenant j'aimais beaucoup ariane anaxos par exemple de richard strauss j'adorais ça j'étais vraiment subjugué après n'a pas l'avoir aimé la première fois parce que j'avais pas encore bien emmagasiné la musique n'était pas intégré à mon système j'avais écouté des opéras d'opéra des opéras d'un autre genre et je n'étais pas habitué par ce genre par ce genre d'opéra là voilà donc j'ai écouté après j'ai trouvé ça formidable je l'ai écouté réécouté en faisant de la gym même tellement ça me passionnait et bon j'en ai écouté d'autres qui m'ont intéressé aussi mais moins et récemment enfin quelques oui récemment quelques années j'irai seulement j'ai écouté la femme sans ombre loups forte dissonance richard strauss que j'adore par ailleurs dans ariane anaxos là je l'aime moins bon dieu que je m'ennuie à mourir les qu'il ya des cris il ya deux sur cinq rôles principaux il ya deux rôles qui sont criés je sais pas ce que c'est tout le temps ça c'est moche c'est moche mais c'est pas possible est ce que c'est pas le richard strauss que j'ai connu dans ariane qu'est ce que oula la alors si j'avais été plus jeune j'aurais réduit à dissonance et j'aurais réussi à me persuader que c'était un chef-d'oeuvre alors que ce n'en est pas un si il ya trois rôles qui sont pas mal où il ya vraiment des choses intéressantes mais il ya deux rôles mais à moins d'être sourding ou d'avoir ou à de passionner lui ou être musicologue et repérer des petites finesse c'est inaudible c'est chiant mais c'est heureusement que l'intrigue est formidable l'intrigue est très belle heureusement ce qui fait que c'est un opéra quand même qui a de l'intérêt faut pas le jeter et si je n'avais pas été un homme de 50 je l'écoute à 52 et 53 ans qui quand même commence à prendre l'assurance à se dire arrêtons de nous imposer des goûts merdiques de nous dire que c'est bien alors que c'est simplement pas mal ou ou même carrément raté et ben je me serais dit je me serais auto persuadé ben là non je me suis pas auto persuadé je me suis dit bon dans la femme sans ondes de richard strauss il ya très beau passage il ya des moments sublimes qui n'ont pas très longtemps mon sens dans l'orchestration notamment mais globalement ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas parce qu'il ya trop il ya le rôle de la femme du teinturier qui est inaudible ou alors ou alors je suis tombé sur une mauvaise interprétation c'est ce sont des cris désolé moi aussi je peux composer une musique avait à base de cris j'ai pas besoin d'être d'être richard strauss voilà eh ben ça ne m'enlève pas les le plaisir que j'ai écouté à rien à naxos voilà je crois qu'il faut pas tout accepter vous avez le droit même si vous êtes ignare même si votre point de vue découle de votre ignorance finalement vous avez le droit de dire ça ne me plaît pas on a le droit de dire c'est nul on a le droit de le dire on a le droit de dire non pas que celui qui a fait ça est nul mais là il a raté son machin moi je ne c'est inaudible pour moi et c'est comme ça et moi je continuerai j'étais encouragé par la dernière vidéo aucune vidéo ne m'a autant encouragé à exprimer mon point de vue et ne pas hésiter même à des auteurs vivants tant pis pour eux à dire ce que je pense réellement de leur travail d'ailleurs en dire du bien le plus souvent d'ailleurs j'ai envie d'en dire du bien il ya beaucoup de choses où je vraiment j'ai été enthousiaste mais il ya des cas où il faut dire eh bien non ce roman est raté il est bâclé ou alors il est mal écrit ou alors les personnages ne sont pas crédits ne sont pas intéressants ne m'ont pas intéressés et bon après il ya des genres qu'on n'aime pas mais quand on se rend compte que le roman ou l'oeuvre d'art en général appartient à un genre que l'on apprécie et que on n'y est pas sensible il ya une raison en général ça arrêtons de dire que l'art est subjectif oui mais dans une certaine mesure seulement il ya des cas où vraiment c'est de la merde voilà j'ai dit mais pas toujours c'est rare quand je parle de la femme sans on ce n'est pas de la merde c'est quelque chose qui est imparfait qui a des défauts mais qu'il ya des qualités aussi pareil pour l'oeuvre de marcel pouce pour du côté de chez soi des choses intéressantes dedans mais il ya aussi des défauts majeurs flagrant qu'on fait semblant semblant de ne pas voir parce qu'on a peur de se faire rejeter c'est comme les anniversaires de l'empereur rappelez vous ce qu'ont d'anderson et bien une voix minoritaire qui ose dire mais l'empereur est nu voilà et moi je suis cette voix je suis gamin qui dit mais l'empereur est nu voilà et j'ose le dire et je ne cherche pas à blesser les gens ce n'est pas le but mais je cherche à vraiment remettre des choses à leur place leur vraie place parce qu'il ya des gens qui ont qui n'ont pas été reconnus à l'époque peut-être de marcel proust parce qu'ils ont été écrasés par par marcel proust est pas parce que au début de sa guerre il n'a pas eu de succès de son vivant pas tellement mais il ya peut-être d'autres gens qui ont été écrasés par quelqu'un de pas très compétent ou de pas mal mais moins bon qu'eux et qui en ont souffert et donc il faut remettre les choses à leur place il faut vraiment prendre position et je prendrai de plus en plus position je suis content vraiment de la dernière vidéo c'est ma plus grande réussite finalement c'est d'avoir un impact de se rendre compte que que mes propos dérangeait 24 pouces à l'envers j'ai jamais eu autant de de propos négatifs pour pour une vidéo je suis très content et je continue ça m'a recalqué pour continuer des vidéos par contre je ne mettrais pas des fleurs de jolies fleurs quand je dirais du mal d'un auteur ou pas d'un auteur je dirais pas de mal d'un auteur attention je dirais du mal d'un livre parce que je ne vais pas me dire que toute son oeuvre est comparable j'ai lu il ya quelques années un roman d'un auteur régional j'avais trouvé très mauvais mais je n'ai jamais prétendu que tous ces romans étaient mauvais faudrait j'ai lise tous voilà je vous laisse je vais continuer ce très intéressant roman les naufragies de jonathan même s'il est un peu anti communiste et anti socialiste pourquoi je vais essayer de délucider le la question mais vraiment voilà un auteur sérieux moi il est sérieux il fait son boulot quoi enfin il a le respect de du lecteur c'est ça qui est important essayons de respecter le lecteur moi j'ai toujours essayé un même si mes livres paraissent mauvais par moment j'ai toujours essayé de faire quelque chose de 2 2 ne soit pas bâclé voilà et bien merci de m'avoir écouté et à bientôt